Bonjour, je m'appelle Lucia Choulakian et je suis étudiante au baccalauréat en arts visuels, concentration en photographie et en estampes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma recherche création en cours pour l'œuvre Trauma d'Atoumé, afin de démontrer comment les dispositifs théoriques et pratiques s'intercroisent dans mon processus créateur. Donc l'œuvre, dont vous voyez ici la maquette, est une série photographique qui met en lumière des données scientifiques concernant l'agression sexuelle au Canada. Elle cherche à démontrer deux enjeux. 1. La sous-déclaration à la police par les victimes de ce genre de violence et la sous-reconnaissance de la culpabilité des agresseurs et 2. La non-condamnation des agresseurs pour leurs crimes dans le système de justice pénale canadien. Le processus créateur de cette œuvre s'ancre dans une démarche de recherche-création. En arts visuels, la pratique créative est une méthode primaire de connaissance et de développement. Le processus et le résultat de la recherche-création sont documentés et constituent l'apport à la connaissance. Ce processus consiste en un va-et-vient, entre d'une part la pensée expérientielle, subjective et sensible, et d'autre part la pensée conceptuelle, objective et rationnelle. Et c'est ce va-et-vient que je vais vous présenter pour montrer comment les dispositifs théoriques et pratiques se sont intercroisés dans mon processus créateur. Mon processus peut être schématisé par ces trois temps que je vais développer, naissance de l'idée, période de recherche, élaboration du projet. Les statistiques publiées dans le journal Toronto Star en 2014 montrent que sur les 460 000 cas de femmes qui ont rapporté une agression sexuelle en 2004, seulement 3 % des agresseurs ont été punis pour leur crime. Ce grand écart entre le nombre d'agressions rapportées et celui des agresseurs punis m'interpelle. Né alors l'idée d'approfondir ma recherche, qui me permet de découvrir d'autres données statistiques alarmantes. En 2018, seulement 5 % des femmes canadiennes victimes d'agressions sexuelles ont signalé l'incident à la police. En 2009 et 2014, environ 6 % des cas d'agressions sexuelles ont donné lieu à une peine d'emprisonnement. Mes recherches m'amènent ensuite aux données qui expliquent les raisons pourquoi les victimes ne portent pas plainte à la police, constituant de nouvelles données statistiques. Notamment dans leur faible niveau de confiance dans la justice et le fait qu'ils ne voulaient pas avoir à traiter avec la police. J'ai aussi trouvé le total des personnes inculpées par province pour l'année 2020. Je décide alors de faire un projet visuel photographique pour exposer ces données statistiques troublantes qui montrent l'ampleur et la gravité de la violence faite envers les femmes. Né alors l'idée de représenter ces statistiques et l'acte d'agression envers les femmes par le médium photographique en agressant une pellicule de film. C'est-à-dire, faire ressortir et exploser le grain du film. Le grain étant l'ADN de la pellicule argentique qui est composée d'une émulsion de cellules d'argent sensibles à la lumière. Quand l'émulsion de grains d'argent est exposée à la lumière, une image se forme. Il existe différentes techniques pour faire ressortir le grain. À l'aide d'un appareil argentique, en photographiant une carte grise 18%, j'ai cherché à faire exploser le grain du film en utilisant 5 techniques. 1. J'ai choisi d'utiliser un film petit format, 35 mm, afin de pouvoir agrandir au maximum l'image dans l'agrandisseur et lui donner un grain encore plus proéminent. Le grain est une texture créée par des amas de particules photosensibles qui constituent la pellicule, qui peuvent avoir différentes sensibilités à la lumière, ISO, qui produisent différentes tailles de grains. Donc, plus la pellicule est sensible à la lumière, plus le grain est gros et visible dans l'image. Pour avoir le plus grand grain, j'ai donc utilisé une pellicule de sensibilité 400 que j'ai poussée à 3200. J'ai donc sous-exposé ma pellicule lors de la prise de photo et pour compenser cette sous-exposition, j'ai laissé la pellicule plus longtemps dans le bain du révélateur lors du développement. Ainsi, les selles d'argent grossissent davantage, s'agglutinent, deviennent plus visibles. J'ai aussi joué avec le développement comme tel de la pellicule en affosant un changement drastique de température durant le développement, ce qui enfle l'émulsion et augmente la dimension du grain de l'image. Une autre technique a été l'utilisation de filtres lors de l'exposition du papier afin de choisir celui qui accentue le plus le contraste entre le noir et le blanc. Enfin, j'ai choisi d'imprimer les images sur un papier argentique texturé pour faire visuellement ressortir le grain. Techniquement, traumatiser la pellicule fait un parallèle avec l'expérience traumatique de l'agression sexuelle qui a un immense impact neurobiologique sur les femmes qui présentent des symptômes du trouble de stress post-traumatique et vivent un re-traumatisme lors de la poursuite en justice de l'agresseur. De plus, l'utilisation du gris, ni noir ni blanc, symbolise 1. L'inexactitude des données officielles basées sur les déclarations à la police qui ne correspondent pas à la réalité 2. Les limites des données statistiques qui essaient de donner une image exacte, impossible d'une réalité bien complexe 3. La difficulté de prouver légalement ce crime dont le témoignage de la victime est habituellement le seul élément de preuve et 4. La polyvalence du médium photographique et son rapport à la réalité Pour renforcer et représenter la non-fiabilité des données, j'ai exposé la surface du papier proportionnellement au pourcentage des statistiques recueillies pour chaque catégorie, nombre de victimes, nombre de déclarations, etc. Selon ces pourcentages, j'ai calculé le pourcentage de l'exposition de l'image en fonction de la taille du papier. Malgré cette tentative d'exactitude, le résultat reste approximatif. Approximation que j'ai représentée en rendant volontairement flou les bords des parties grises qui représentent les données sur l'image. Finalement, comme vous voyez dans cette maquette de l'œuvre, j'ai choisi de présenter les images sous forme de tableau pour rappeler l'origine des données. Chaque étude statistique est représentée par des images ayant un différent ton de gris. Le médium photographique, plus que tout autre médium, se prête à l'expression et à la représentation de la violence. Mon projet photographique en est une représentation abstraite. De plus, le médium photographique lui-même constitue une violence vue ses conventions terminologiques violentes. Son jargon pourrait tout aussi bien décrire la planification et la commission d'un crime par l'utilisation de métaphores agressives telles que charger, pointer, viser l'appareil, tel un fusil vers un sujet. De plus, utiliser le médium photographique pour illustrer des données scientifiques présente un intérêt certain, car bien que les statistiques jouent un rôle de médiateur pour traduire et conceptualiser les sciences en les rendant plus accessibles, elles sont néanmoins dures et froides lorsque dépourvues de leur contexte. Elles enterrent ce qui est vivant sous une moyenne statique et offrent des connaissances plutôt qu'une compréhension. Pour cela, traiter des statistiques par les arts, c'est mettre de la créativité dans le monde aride des statistiques, c'est y rajouter un grain d'émotion. Cela dit, l'art et la science sont très similaires. Tous deux sont des tentatives humaines de comprendre et de décrire le monde qui nous entoure. Ils sont liés à l'observation et l'interprétation. Pour conclure, j'espère avoir démontré comment les dispositifs théoriques et pratiques se sont intercroisés dans mon processus créateur, qui a été un processus plutôt circulaire, un aller-retour entre les données statistiques, la recherche théorique et les expérimentations techniques. Merci.